Oui, cher Benoît, cher Olivier, mais Benoît en particulier, vous allez comprendre pourquoi, je vous attendais depuis longtemps pour vous faire un peu découvrir, parce que vous êtes un peu trop jeune pour le chanteur dont je vais vous parler. C'est un nommé Ferré Grignard, le grand tube de Ferré Grignard, votre compatriote. C'est en 66, alors que la vague bique-nique recouvre le monde, le monde qu'on appelait encore le monde libre. Ça y est, vous l'avez reconnu ? Non, 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 j'ai une bonne tête. Bonne tête ? Bonne tête. Il chante son tube, la vidéo est d'époque, n'est pas très nette. Ring, ring, I've got to sing, say ring, 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 I've got to sing. Ring, ring, I've got to sing, il était d'Anvers, sa chanson s'est vendue en Angleterre, a fait vraiment des bonnes places où il parade, ça lui a rapporté pas mal d'argent, il a acheté une maison à Anvers, il a tout dépensé en hébergeant une quinzaine de potes. Il a eu d'autres succès, quelques autres succès. Celui-ci par exemple, parce que c'était un type vraiment reconnu à l'époque, au milieu des années 60, il était, celui-ci est présenté par le français Pierre Lattès qui a créé dans les années 60, bouton rouge, qui est une émission culte du pop rock avant même les enfants du rock. Alors, fait, ring, pour moi, c'est ce que Bob Dylan est à l'Amérique et surtout peut-être ce que Donovan est à l'Angleterre. Mais lui vient de l'Europe continentale, lui et ses musiciens viennent tous d'Anvers, il joue dans la façon la plus authentique ce qu'est la musique de folk. Et vous verrez que lui et ses musiciens s'y sont inspirés un peu de toutes les musiques du monde. Il était fantasque, Féré Grignard, il était belge et parce qu'il s'inspirait beaucoup des beatniks et de tous les folk singers proches de Dylan, il a fait croire pendant longtemps à toute la presse belge et européenne qu'il avait vécu de longues années aux Etats-Unis. Pour finir par reconnaître qu'il n'y avait jamais mis les pieds et j'adore cette histoire. Il y a eu un autre succès de Féré Grignard qui s'appelait « Mon Jésus crucifié ». Alors bien sûr, les fans de Johnny ont reconnu ce refrain. C'est le fameux cheveux long, idée courte, qu'avait sorti Johnny en réponse à la fameuse chanson d'Antoine qui se moquait de lui. Ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter et surtout aventure d'avoir les cheveux longs. Alors du coup, devant le succès d'Halidé qui a fait un tabac avec cette chanson, Féré Grignard s'est dit « Je vais me refaire ». Il a donc fait un procès à Johnny en disant « Mais dites donc, vous vous êtes vachement inspiré de moi ». Il n'a pas demandé les droits ? Il n'a pas demandé les droits, sauf que Féré Grignard lui-même s'était inspiré d'un vieux traditionnel américain. Donc zéro droit pour Féré Grignard, zéro droit musique pour Johnny. « C'est pas ça qui a renfloué notre ami Féré Grignard ». Et alors ? Et il est mort en 1982 parce qu'il avait un peu tiré sur la corde et la faculté ne lui a pas pardonné. Ah oui, bah bah félicitons. Et vous ne connaissiez pas Féré Grignard, bravo Pierre. Tout à l'heure vous êtes venu de voir, je pensais « Ferré Brancard ». Pourquoi pour moi je dis « Pourquoi veux-tu me parler d'un dégestif ? »